Musique Il reste encore un peu de temps pour participer à la seconde édition de la chasse au trésor du capitaine Timothée. Pour vous donner envie de participer à cette activité, voici un extrait d'un reportage présenté l'hiver dernier. En fait, le capitaine Timothée, c'est un capitaine qui naviguait sur les eaux du bassin de Saint-Timothée. C'est un capitaine qui est généreux et qui a décidé de partager son butin. Alors c'est pour ça qu'on s'est satisfait. On a créé une activité qui s'appelle la chasse au trésor du capitaine Timothée Généreux. C'est son nom de famille, Généreux. Alors il a caché son trésor dans un coffre au trésor bleu situé à la rentrée du chalet du parc des îles de Saint-Timothée. Il y a le parcours 1 qui est pour les plus jeunes, 7 ans et moins. Et puis le parcours numéro 2 qui est pour les plus âgés, mais il n'y a pas de limite d'âge. On demande le formulaire de participation auprès du surveillant du chalet lorsque le chalet est ouvert. Et sinon, on le télécharge à la maison avant de se déplacer et on s'emmène un crayon. Alors on suit les instructions sur les formulaires qui comportent une série de questions. Alors il faut répondre à toutes les questions. Pour cela, on a caché plusieurs indices sur des affiches à travers les boisés. Alors une fois que la chasse au trésor est terminée, on prend notre formulaire complété et on l'insère dans le coffre au trésor bleu. Et puis la capitaine va tirer au hasard parmi tous les participants. Et les chanceux qui vont se partager le butin, en fait le butin est trois certificats cadeaux, un de 50, un autre de 100, un autre de 150, de la chambre de commerce de Valleyfield, qui est échangeable bien entendu dans plusieurs commerces de la région. Ah! J'avais raison que c'était un curieux chien! La première idée, c'était d'offrir une activité supplémentaire dans le cas où la dame nature n'était pas de notre côté. Comme par exemple, quand la patinoire n'est pas en fonction parce qu'il fait trop chaud, ou la glissade parce qu'il n'y a pas de neige, bien au moins ça nous donnait une activité que les gens pouvaient faire. Deuxième chose, bien c'est une activité qui se fait de façon autonome, qui ne crée pas de rassemblement, et en bulle familiale. Et puis l'ultime point, c'était de faire découvrir les sentiers en pleine nature au parc des îles. L'activité se termine le 8 mars. Apportez vos patins, il y a un anneau de glace, il y a une patinoire de hockey, amenez vos traîneaux, il y a une belle glissade. Et on a un rond de feu pour se réchauffer, on a placé des igloos pour que les enfants puissent s'y amuser. On a des prêts de raquettes et de trottinettes, on en a pour tous les goûts. Venez nous voir! – Sous-titrage FR –